Maintenant, nous allons passer à la septième partie de ce cours sur les fonctions, qui sont un concept central en programmation et qui est massivement utilisé dans les langages informatiques. Alors, les fonctions, ce sont tout simplement des portions de code qui accomplissent des tâches spécifiques. Et ce qui est intéressant avec les fonctions, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la factorisation du code, qui permet d'éliminer un certain nombre de doublons dans votre programme informatique et de faciliter ainsi la maintenance, etc. Donc, c'est vraiment très très utile. Alors, les fonctions informatiques sont assez proches finalement du concept de fonction en mathématiques que vous connaissez. Donc ici, j'ai représenté un exemple en maths. Donc ici, vous avez la fonction f, donc f, on peut dire que c'est le nom de la fonction. Ici, vous avez des variables d'entrée, x, y, z. Et puis ici, vous définissez ce que fait, entre guillemets, votre fonction. Donc ici, c'est tout simplement une combinaison linéaire de x, y et z. Alors, comment définir des fonctions avec Python ? Eh bien, on le fait de la façon suivante. Donc tout d'abord, on utilise le mot clé def comme définition. Ensuite, on vient mettre le nom de la fonction. Donc là, dans le cas des mathématiques, on avait f. Et dans le cas du langage Python, on peut mettre des noms un peu plus rigolos. On n'est pas obligé d'être sérieux. Et puis, vient des arguments en entrée de votre fonction. Donc ici, arg1, arg2, arg3. De la même façon que l'on avait x, y et z. Ensuite, vient le deux-point, qui là, vous connaissez, ouvre un nouveau bloc de code. Et généralement, à la fin de votre fonction, votre fonction renvoie à un certain nombre de valeurs. Donc voilà comment définir votre fonction. Alors, il faut bien comprendre que quand vous faites ça, vous n'exécutez pas votre fonction. Pour pouvoir l'exécuter, il faut l'appeler ensuite quelque part dans votre code. Donc pour appeler votre fonction, ici, c'est assez simple. Vous utilisez le nom de votre fonction, vous ouvrez des parenthèses, et vous donnez des valeurs aux arguments d'entrée de votre fonction. Donc nous, dans ce cas-là, l'argument 1 va prendre la valeur 2, l'argument 2 va prendre la valeur 314, et l'argument 3 va prendre la valeur coucou, et votre bloc de code, là, va être exécuté avec ces valeurs-là. Donc maintenant, on va voir comment, en plus, récupérer les valeurs renvoyées par la fonction. Eh bien là, c'est assez simple et intuitif. Il suffit d'initialiser une nouvelle variable, d'utiliser l'opérateur d'affectation égal, et puis, encore une fois, vous appelez votre fonction avec la syntaxe qu'on vient juste de voir. Donc voilà comment créer des fonctions en Python. Donc maintenant, on va voir des cas un petit peu plus concrets sur la slide suivante. Alors voici quelques exemples de fonctions avec les appels de fonctions qui sont mis côte à côte. Alors voilà un premier exemple assez simple d'une fonction qui affiche juste dans le terminal HelloWorld. Donc ici, encore une fois, on retrouve le mot clé def, puis vient le nom de la fonction, et le bloc de fonctions, c'est simplement j'affiche HelloWorld dans le terminal. Alors, à droite de cette définition de fonction, je vous ai mis l'appel de la fonction qui va bien, et donc ici, c'est tout simplement affiche HelloWorld avec des parenthèses ouvertes et des parenthèses fermées. Donc voilà, c'est assez simple. Donc maintenant, deuxième exemple de fonction avec quelque chose d'un peu plus compliqué, où on va implémenter une fonction mathématique. C'est la fonction mathématique que l'on avait tout à l'heure. Donc tout simplement, ici, je vais appeler ma fonction f. Je vais avoir trois arguments d'entrée qui correspondent à ma fonction mathématique x, y et z. Et là, je vais implémenter dans le bloc de fonctions, tout simplement, la formule qu'il y a ici, et je vais renvoyer le résultat. Et donc l'appel correspondant de cette fonction, c'est tout simplement res égale f, et puis les arguments de la fonction. Donc ici, x va prendre la valeur 1, y va prendre la valeur 2, et z va prendre la valeur 3. Un autre exemple de fonction qui permet de renvoyer plusieurs données, donc une fonction que j'ai appelée ma fonction, je vais avoir trois arguments en entrée, et je vais renvoyer ici trois valeurs. Donc pour appeler cette fonction, c'est tout simple, je vais avoir res qui va être égal à ma fonction, et puis avec les arguments qui vont bien. Alors j'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais là vous voyez ici, vous avez trois valeurs renvoyées, et là, j'ai qu'une seule valeur. Alors l'astuce pour faire ça, c'est que Python, sans trop vous le dire, va encapsuler ces trois valeurs à l'intérieur d'une liste particulière qui s'appelle un tuple. Bon, je vais pas trop en parler, mais ça fonctionne comme les listes, et qui permet donc, finalement, votre résultat res ici, c'est tout simplement une liste qui va contenir ces trois valeurs-là. Donc l'argument 1 multiplié, alors on voit pas bien, je vais l'effacer, mais donc l'argument 1 multiplié par 1, l'argument 2 multiplié par 2, et l'argument 3 multiplié par 3. Voilà, c'est très simple. Et ensuite, alors un peu pour le fun, je voulais vous montrer une dernière fonction, donc c'est une fonction qui s'appelle elle-même, on appelle ça des fonctions récursives. Donc ici, vous avez une fonction, et à l'intérieur de cette fonction, j'appelle cette fonction. Donc la valeur renvoyée par cette fonction est un appel vers cette fonction. Donc là, on comprend bien qu'on crée une boucle infinie, et que si jamais dans votre programme, vous appelez votre fonction, et bien là, vous allez tomber dans une boucle infinie, votre programme ne va jamais s'arrêter. Donc voilà pour ces exemples de fonctions. Donc maintenant, je vous propose de passer à notre exemple fil rouge, la division euclidienne. Alors ici, on va continuer notre exemple fil rouge de la division euclidienne. Alors pour rappel, le programme est très simple. Il demande à l'utilisateur une valeur du dividende, une valeur du diviseur, voilà, je vais mettre 5 ici, je vais changer un peu, et renvoie à l'écran la valeur du quotient et la valeur du reste. Donc ce que je vous propose de faire ici, dans cet exemple, c'est d'encapsuler le calcul du quotient et du reste à partir de la valeur du dividende et de la valeur du diviseur dans une fonction. Donc ici, on va définir une nouvelle fonction. Alors moi, je vous conseille toujours de mettre les définitions de fonctions en haut de votre programme. parce qu'au moment où si vous appelez votre fonction, la définition de la fonction est en dessous de votre appel, eh bien il est possible que le parseur Python ne connaisse pas encore la définition au moment où vous appelez votre fonction. Alors je ne sais pas si c'est très clair. Et donc du coup, ça peut vous renvoyer une erreur. Donc moi, mon conseil, vous ne vous embarrassez pas, vous mettez toutes vos définitions en haut de votre programme. Donc notre fonction, nous allons l'appeler euclid et va avoir comme variable d'entrée un dividende et un diviseur. Voilà. Ici, dans le bloc de ma fonction, je vais calculer le quotient et le reste et je vais renvoyer ce quotient et ce reste à la fin du bloc de ma fonction. Donc là, j'ai fait la définition. Maintenant, il faut que j'appelle cette fonction pour pouvoir exécuter ce bout de code avec une valeur donnée de dividende et une valeur donnée de diviseur. Eh bien ici, tout simplement, je passe un argument euclide avec la valeur du dividende et la valeur du diviseur. Alors pour éviter toute confusion, je vais renommer ici ces variables par divide et divise. Voilà. pour éviter toute confusion parce que c'est uniquement un titre pédagogique. Sinon, ça marche. Mais des fois, je trouve qu'il y a des confusions entre le nom des variables si jamais vous avez le même nom de variable lors de l'appel et à l'intérieur de votre fonction. Voilà. Mais c'est uniquement un titre pédagogique. Donc voilà. Là, j'ai appelé ma fonction mais vous voyez, je n'ai pas récupéré les valeurs. Donc ici, je mets res égale. Et donc, le res va être une liste. Alors, ce n'est pas une liste, c'est un tuple. Mais on va dire que c'est une liste qui va contenir le premier élément, ce sera la valeur du quotient. Le deuxième élément, ce sera le reste. Et donc ici, je mets res 2.0 et res 2.1. Voilà. J'exécute mon programme. Donc 12.5 et ça me donne le même résultat que tout à l'heure. Donc a priori, les choses se sont bien passées. Alors juste une petite parenthèse. Pour éviter un petit peu cette syntaxe qui n'est pas très lisible, on peut désipper les valeurs contenues dans la liste renvoyée ici. Alors, la syntaxe, elle est assez sympathique. Donc je vous la montre. Donc je crée une nouvelle variable q suivie d'une variable r. Donc l'opérateur virgule va permettre de faire cette opération-là de désippage, entre guillemets. Et donc q sera la valeur du quotient et r sera la valeur du reste. Et donc ici, j'ai qu'à mettre q et r. Et donc les choses devraient mieux se passer et notre programme est plus lisible. Donc je fais ça. Valeur du dividende, 12, 5. Et donc, on obtient le bon résultat. Donc voilà. Donc j'en ai fini de cette partie de cours sur les fonctions. Et donc maintenant, vous savez implémenter, c'est-à-dire définir une fonction et l'appeler. Et j'espère que vous allez l'utiliser dans vos codes parce que c'est extrêmement utile. on va l'utiliser dans vos codes. on va l'utiliser dans vos codes. on va l'utiliser dans vos codes. – Sous-titrage FR 2021